Le Royaume d'Arabie Saoudite, à New York, a renouvelé son soutien au plan marocain d'autonomie comme solution aux différents régionales sur le Sahara dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. S'exprimant lors de la réunion annuelle du Comité des 24 des Nations Unies, le représentant du Royaume d'Arabie Saoudite a souligné que ce programme, qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale, a été accueilli par le Conseil de Sécurité depuis 2007. Il a renouvelé le soutien de son pays aux efforts du Maroc pour trouver une solution politique réaliste et consensuelle à la question du Sahara marocain, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et sous les auspices du Secrétaire Général des Nations Unies. Dans ce contexte, le diplomate a affirmé le rejet par son pays de toute atteinte aux intérêts suprêmes du Royaume du Maroc, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Après avoir salué la première tournée régionale de l'envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, dans la région, le porte-parole a salué la tenue de deux tables rondes, avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario. Il a indiqué que son pays appelle à la poursuite de cette approche et soutient les efforts du Maroc pour parvenir à une solution à ce conflit régional. A cet égard, il a souligné l'importance pour toutes les parties de faire preuve de sagesse, de réalisme et d'un esprit de compromis pour parvenir à un résultat qui contribue à la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel. Le Royaume d'Arabie Saoudite a salué la participation des élus du Sahara marocain aux sessions du Comité des 24, ainsi que la participation aux deux tables rondes à Genève, soulignant les efforts déployés par le Maroc en faveur du développement économique et social-développement dans les provinces du Sud dans le cadre du nouveau modèle de développement, ainsi que les acquis substantiels réalisés dans le domaine des droits de l'homme. Le diplomate soudien a également salué la tenue des élections législatives de septembre dernier, les efforts du Royaume pour lutter contre le Covid-19 en organisant une campagne de vaccination à grande échelle, et le respect par le Royaume du cessez-le-feu afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région. Pour sa part, le Royaume de Barine, devant le Comité des 24 des Nations Unies, a réitéré son soutien aux efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base du schéma d'autonomie et dans le cadre le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. Le représentant de Barine auprès des Nations Unies a souligné, dans un discours prononcé lors de la réunion annuelle du 24e Comité à New York, que le programme d'autonomie représente la solution la meilleure et la plus durable à ce conflit régional, notant que son pays, sur la base de sa ferme position de soutien au Royaume du Maroc, a ouvert un consulat général à l'Eyounville. Barine a également souligné les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable basée sur le consensus, dans le cadre de la souveraineté nationale du Royaume du Maroc, pour régler ce conflit. Dans le même contexte, le diplomate Barine a salué les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, notamment la tournée régionale dans la région qu'il a effectuée du 12 au 19 janvier.